Bonjour, bonjour. On voit que même à la fin, on ne fait pas de nos activités. Non, non, c'est bon. Merci d'être venu. Merci à vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Notre invitée est une femme d'action connue dans les universités. Docteur Makale-Kaore est depuis 20 ans chef d'entreprise. En ce moment, elle s'offre sur un véritable succès solide avec le projet d'appui à la valorisation du travail des femmes, un fonds crédit de 1 milliard de francs guériens est mis en place pour booster l'activité des femmes qui oeuvrent dans le secteur informel. Comment tout cela fonctionne et pour quels résultats, c'est ce qu'elle va nous dire dans un instant avec ce temps que tu es. Bienvenue, Madame, encore, Docteur, sur ce plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Docteur Makale-Kaore, déjà en 2010, vous êtes femme de l'année. Et là, c'est la première fois qu'une femme est reçue sur ce plateau qui est pour les hommes et les femmes d'action qui font bouger en fait la vie dans le même sens et tout en même temps. Alors, vous, présidente de la Confédération des femmes et filles de l'État. Je suis très heureuse d'être là, surtout pour parler de femmes qui constituent la couche majoritaire de notre pays. Et je suis heureuse de contribuer à améliorer un peu la vie de milieu de femmes. Et j'aimerais porter très haut, très haut ce projet pour lequel je suis là et dont on va parler tout à l'heure. Avant de parler de ce projet, encore un détail dans votre parcours, parce qu'avant que vous soyez femme de l'année, vous avez déjà joué à piloter une campagne électorale, déjà une campagne gagnante pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, quatre ans après, ça vous dirait de vous retrouver dans ce tourbillon électoral ? Écoutez, j'ai été très heureuse, je suis très fière d'avoir conduit une des élections les plus difficiles de notre pays et que le candidat ait été élu. C'est une grande fierté, je pense que cette fierté, je vais la partager avec l'ensemble des femmes de Guinée. Ça montre qu'il y avait de la compétence, ça montre qu'il y avait du leadership et ça montre qu'il y avait une capacité organisationnelle exceptionnelle. Et quatre ans après, je suis fière d'avoir participé à cette partie de l'histoire de notre pays, dont on doit être fière. Votre activisme au niveau politique, à un moment, vous avez été aussi ministre, vous amène à oublier même votre côté chef d'entreprise, femme, entreprise, et là, économiste de formation, juriste que vous êtes, vous avez initié, il y a deux ans, un projet de grande envergure, parce que c'est un projet qui consiste à améliorer, à accueillir les femmes dans leur activité. Je suis souvent très triste qu'on ne sache pas que je suis d'abord chef d'entreprise, j'ai fait des études de droit et d'économie, je n'ai jamais été fonctionnelle, et comme vous dites, depuis 20 ans, je suis chef d'entreprise, j'en ai créé quatre, dont une depuis 2007 dans le BTP, et ensuite je suis professeure d'université, j'ai des promotions, et des promotions que j'ai formées, et après mes études en France, et après avoir bénéficié d'une expérience d'enseignement à l'université de Montpellier, je me suis mise à la disposition des universités guinéennes, où j'ai enseigné pendant dix ans gratuitement, pour donner un peu de ce que je savais à mon pays. Et puis, évidemment, arrive la politique. Maintenant, c'est les femmes que vous êtes. Tout à fait. L'histoire est partie du jour où j'ai été élue femme de l'année, et ce jour-là, j'ai fait deux promesses. La première, c'était de travailler à réunir les femmes, pour qu'elles parlent d'une même voix, et qu'elles deviennent une force de proposition, au lieu de rester une force d'attente. Aujourd'hui, la COFIG, Coalition des Femmes et Filles du Guinée pour le dialogue et la consolidation de la paix, s'est investie dans la reprise du dialogue, s'est investie dans le maintien de la paix, et elle s'investit dans le développement. Et aujourd'hui, la COFIG est une réalité. Nous venons d'obtenir le prix de la meilleure ONG 2013. La deuxième promesse, c'était que ce titre ne reste pas théorique, et qu'il nous permette de mettre des actions concrètes au bénéfice des femmes, puisque les femmes et les journalistes ont été majoritaires à m'éluire. Donc je me suis dit que c'était une façon de renvoyer la balle. Et comme ça s'est fait en 2011, je me suis dit que ces personnes qui ont voté pour moi reconnaissaient un peu le travail que j'avais fait en 2010 à l'occasion des élections. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de mettre en place un projet, le projet d'appui à la valorisation du travail des femmes. Je l'ai fait avec une banque qui a accepté de m'accompagner, une banque dont je suis cliente, justement, en tant que chef d'entreprise, et pour des comptes personnels, avec laquelle j'ai construit un relationnel de confiance, qui a accepté, donc, avec moi, de mettre en place un fonds revolver d'un milliard, qui a été, pour la première fois, remise aux femmes en 2012, et nous avons confirmé en 2014. Donc je suis très fière d'en parler. Alors, les résultats dans l'Unitia, c'est quoi ? La première remise a concerné 22 groupements de femmes, un total de 642 femmes, et plus de 600 sont devenues indépendantes. 600 groupements, ou bien 600 femmes ? 600 femmes, parce qu'on fait toujours le total de bénéficiaires finaux. Et 22 groupements, parce que chaque groupement peut aller de 10 à 50, 100 femmes. Et là, pour cette deuxième remise, qui s'est faite en juin dernier, a concerné 53 groupements de femmes, et un total de 2626 bénéficiaires. Je suis réconfortée d'en parler, parce que les femmes, on peut leur faire confiance. Il y a eu un taux de remboursement de 97%. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Même les banques n'arrivent pas à ce taux de recouvrement. C'est un fonds d'un milliard qui est garanti par moi-même, par ce qu'on appelle le DAT, un dépôt à terme. Vous savez, quand vous travaillez, vous faites un matelas de sécurité. Et ce matelas de sécurité vous permet de négocier d'autres choses. Et connaissant la difficulté des femmes à accéder au crédit, je me suis dit que je pourrais être un trait d'union en garantissant un fonds que je mettrais à leur disposition sans coût et sans obligation d'apporter une garantie parce que souvent, elles ne peuvent pas en porter. Là, vous pouvez me rassurer par rapport aux taux d'intérêt. J'ai négocié avec la banque, naturellement. Le premier fonds, on a remis à 4%. Donc, c'était vraiment que le coût de l'argent que la banque a accepté de prendre. Et c'est le lieu de remercier ECOBANQ, non seulement qui m'a accordé ce taux qui est dérisoire dans le microcosme bancaire de la Guinée et qui a permis aux femmes d'accéder à ces crédits sans aucune autre forme de réduction du fonds dont elles ont besoin. Un exemple, lorsque un groupement a bénéficié de 20 millions, on lui remet le 20 millions, le groupement a un délai pour rembourser et a un taux de 4%. Ça, c'est rembourser sans problème. D'accord, la femme, c'est énorme, c'est généraliste, c'est grand. Quel est le profil des femmes types qui bénéficient de ce crédit ? C'est d'être femme, premièrement. D'être dans un groupement, un prêtre au groupement et pas aux individus. Et d'être en activité. Et ça, c'est extrêmement important. Le fonds n'est pas destiné au groupement qui se crée aujourd'hui pour commencer une activité de mer. Il s'adresse aux groupements qui sont déjà en activité et qui ont besoin de bénéficier d'un fonds pour leur croissance. Autrement dit, les femmes qui sont en création d'entreprises. Non, non. C'est une des raisons de la réussite du projet. Parce que vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un qui n'a jamais fait des affaires. Mais vous pouvez évaluer un groupement qui fait de la saponification, un groupement qui est organisé pour vendre du poisson, du riz, de l'huile rouge. Vous visitez le groupement, vous voyez ce qu'il fait. Et le groupement a besoin de passer d'un palier à un autre. Et le financement de ce passage, généralement, les femmes ne l'ont pas. Et moi, j'assure ce passage pour permettre aux femmes de faire et d'enjamber les escaliers supérieurs. Est-ce qu'il y a un coaching qui est aménagé pour certains-là pour ne pas qu'ils aient de dévélotage et aussi le tour ? Elles sont formées, elles sont accompagnées, elles sont suivies mensuellement. Et je vous dis, ça se passe bien. Il faut une structure. Absolument. Alors, la structure que nous avons mise en place, c'est un comité de pilotage que je préside moi-même parce que je tiens à l'esprit du fonds Indépendance. Ensuite, un fonds qui ne tient compte ni de l'appartenance politique, ni ethnique, ni confessionnelle, ni sociale. Ce sont des valeurs auxquelles je tiens et pour lesquelles je me bats et je pilote donc le comité de pilotage qui est composé de femmes expérimentées, de techniciennes et avec lesquelles j'accompagne ces femmes gratuitement. C'est une raison pour laquelle le fonds ne coûte pas cher. Ensuite, lorsque ces femmes ont fini de rembourser, on leur met encore de l'argent à disposition. Les mêmes femmes ? Les mêmes femmes ou d'autres. Est-ce qu'on est passé de 22 à 53 groupements ? Justement, on a besoin d'explications par rapport à ce passage quantitatif. on ne peut pas comprendre avec le même montant, le même fonds de milliards qui pour la première fois soit donné à une centaine de femmes et l'année suivante on passe à des milliers de femmes. On est passé de 642 femmes à 2626 femmes effectivement parce que je crois que pour cette deuxième remise la répartition a été un peu mieux faite. Nous avons amélioré les procédures et de toute façon nous avons répondu aux besoins qui ont été exprimés et ces besoins ont été mieux analysés. D'ailleurs, à cause du succès du fonds, j'ai désormais placé le fonds sous la responsabilité de la COFIG pour avoir plus de personnes avec les présidentes des communes et des préfectures plus de personnes pour m'aider à gérer ce fonds que les femmes commencent à appeler crédit Macalé qui me gêne beaucoup parce que je n'ai pas envie de personnaliser la chose mais en tout cas que cela soit géré gratuitement, c'est important et c'est une grande différence avec les sociétés de microfinance. Docteur, je ne sais pas, sur le plan de l'efficacité, c'est un milliard, bon, c'est beaucoup, si c'est à repartir bien à donner à une dizaine de personnes. Un milliard à une centaine de personnes en termes d'efficacité, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des résultats probables, probants sur le terrain ? Est-ce qu'il y a de ces femmes qui ont dit « Ok, aujourd'hui, j'ai quitté un point A pour faire un point B vraiment meilleur ? » Je vais vous dire, vous savez, moi je viens du secteur privé. Dans le secteur privé, vous faites, vous preuves, après les autres vous accompagnent. Je me suis battue pour mettre le fonds en place et ce fonds, il est garanti par moi-même. Les femmes confirment la confiance que j'ai placée en elles. Nous avons reçu pour la deuxième remise insatisfaits de la banque de ECOBANQ pour la bonne gestion du premier fonds. C'est un élément que nous allons monnaier pour que d'autres banques s'assassent aussi. C'est une chose, le côté efficacité de l'appui. Alors, je vais juste finir en disant que ça va nous permettre de mobiliser plus parce que mon rêve c'est de faire bénéficier à des milliers de femmes, voire des millions de femmes guinéennes de ce fonds. Alors, sur le plan de l'efficacité, une femme, je vous cite des cas concrets. Vous avez des groupements qui faisaient de l'huile rouge 150 bidons par opération qui voulaient passer à 300 bidons. C'est un escalier qui leur permet d'évoluer et le fonds leur a permis de réaliser ça. Vous avez des femmes, des groupements qui faisaient 20 tonnes de riz qui voulaient passer à 40 tonnes. On les a aidées. Vous avez, je tiens beaucoup à deux exemples. Le premier, c'est une vendeuse d'achequé qui faisait, son achequé marche très bien, qui faisait à Conakry et qui faisait un sac de 50 kilos d'achequé par jour. Elle a voulu améliorer son commerce en faisant une baraque plus accueillante et en passant à 2, voire 3 sacs d'achequé. Elle a été financée. Nous avons également à Tomboulia une femme qui avait 50 chaises à louer. Elle voulait passer à 200 chaises et acheter des tables pour se couvrir une cérémonie de mariage et faire des tentes. On l'a aidée à réaliser cette évolution et aujourd'hui, la famille vit grâce à ce commerce. Donc, vous avez des cas comme ça. Je dis bien, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le début d'une affaire, c'est la croissance d'une affaire parce que c'est une forme de valorisation du travail des femmes défavorisées. En termes d'occupation territoriale, quelle est la couverture de ce fonds ? Est-ce que c'est seulement pour les femmes de Conakry ou d'autres femmes aussi qui ont des projets par l'intérêt du pays pour se lier à ce fonds ? Qui a sa deuxième année ? Je voudrais juste dire qu'on ne peut pas couvrir comme ça toute la République. Mais notre ambition, c'est cela. Et aujourd'hui, nous avons principalement le groupement de Conakry. Nous avons financé deux groupements à Ferecarea, deux à Koya, un groupement à Kurusa et huit groupements à Farana. Mais nous comptons évoluer. Il faut trouver les bonnes personnes sur le terrain parce que tout ce que nous demandons aux femmes, c'est d'avoir un parrain ou une marraine. J'allais te demander comment est-ce que vous faites la sélection pour faire bien des groupements ? Tout à fait. Elles ont juste à indiquer une personne qui vient dire oui, moi je connais ce groupement, je veux me parrainer ou me marrainer sur le banc. Moi-même, j'en marraine et puis vous avez, comme je suis président du réseau de femmes ministre parlementaire, il y a pas mal d'anciens ministres qui parrainent des groupements et c'est important parce que c'est une caution morale. C'est juste ce qu'on demande aux femmes mais je peux vous dire qu'on peut faire confiance aux femmes. Docteur, véritablement, je parlais de Success Story avec ce fonds d'appui aux femmes. Là, on voit dans votre manteau du chef d'entreprise qui réussit. Sauf qu'en passant un peu à la Soutragui et à ce qui arrive aujourd'hui, à la Soutragui avec une vingtaine seulement de bus en circulation, on se pose des questions sur la gestion en ce niveau. Bon, j'aimerais distinguer deux périodes de la Soutragui parce que les gens confondent, ils pensent que je dirige toujours la Soutragui. Je suis président du conseil d'administration de la Soutragui. J'ai dirigé le projet de lancement de la Soutragui, le projet qui s'est étalé sur un an de mars 2012 à mars 2013. À partir d'avril 2013, le projet est arrivé à sa fin avec les résultats que toute la Guinée a pu observer. Nous avons mis en place une direction générale et il y avait des indicateurs d'évaluation de cette direction en termes d'appropriation des grands dossiers de Soutragui. Évidemment, aujourd'hui, vous dites 20 bus, il y a moins de 10 bus qui circulent, mais le conseil d'administration à chaque étape a alerté, le conseil d'administration à chaque étape a averti parce que cette direction pour nous n'est pas capable. C'est une grande responsabilité une société de transport public et en tant que président du conseil d'administration, évidemment, j'ai fait ce qu'il faut pour attirer l'attention des autorités sur le fait que cette société ne respecte pas non seulement les recommandations du rapport final du projet de lancement mais aussi les recommandations du conseil d'administration. Donc, il n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on arrive à que quelques bus, vous le constatez, ce qu'on a créé, alors que les indicateurs sont simples. Au moment où le projet finissait, nous arrivions à 75 bus qui circulaient sur les 100 avec donc 25 de réserve puisque chaque jour il y a des bus qui tombent en panne. Vous aviez 851 travailleurs qui étaient occupés tous les jours. Vous aviez quatre lignes à Conakry, Symphonia, vous avez la route de Prince, l'autoroute et puis une transversale qui avait commencé à tourner. Et je suis très malheureuse parce que ça nous a demandé beaucoup de travail. Et la sensibilisation... Vous avez un conseil de la soutenir ? Non, un conseil d'administration donc à partir de mars, à partir du moment où on a mis la direction en poste, c'est la direction qui était chargée de gérer et nous, on était là pour contrôler le travail de la direction. Et évidemment, quatre mois après, nous avons commencé à habiter et on a mis un comité de suivi en place, ensuite un point de suivi en place, ensuite nous avons alerté le département de Tutem et aujourd'hui le président de la République est alerté sur la situation. Nous pensons avoir pris notre responsabilité aux autres de prendre la leur. Docteur Makali Traoré, un dernier mot, est-ce que le chef de l'État doit continuer à faire confiance aux femmes ? Ah oui, cela aidera la Guinée à avancer plus vite parce que la femme gère bien, la femme n'aime pas avoir honte et la femme est digne de confiance. Docteur Makali Traoré, notre invité du jour, merci d'avoir partagé votre expérience de réussite du projet d'appui à la valorisation du travail des femmes. alors qu'il y a merci de nous avoir suivi.